Bonjour, nous allons étudier le Rambam du jour, les lois de Matnot Anihim, les cadeaux qu'on donne aux pauvres. Donc c'est vraiment la mitzvah de la tzedakah, d'aider les nécessiteux. Nous allons voir tous les détails de cette mitzvah dans ce chapitre. Aleph, loi numéro 1. Le Rambam du jour. qu'il demande et il ferme l'oeil, c'est-à-dire qu'il ne lui donne pas la tzedakah, il transgresse un commandement négatif de la Torah, tu ne vas pas te retenir de donner à ton frère qui est pauvre, tu dois lui donner en fonction de ce qu'il lui manque, il faut lui donner de quoi s'habiller, il faut lui donner, il faut lui donner, il faut lui donner, il faut lui donner à se marier, si c'est une femme, il faut lui donner à trouver un homme pour se marier avec elle, si c'était quelqu'un qui était aisé, au point qu'il avait un cheval, pour chevaucher, et un serviteur qui courait devant le cheval, ensuite il a perdu de sa richesse, donc lui il est habitué à ce mode de vie, donc il faut l'aider à retrouver son mode de vie précédent, même si c'est un cheval et quelqu'un qui court devant, il faut lui donner ce qu'il lui manque à lui, il faut lui compléter son manque, il n'y a pas de mitra de l'enrichir, un orphelin, on doit marier, il faut d'abord lui louer une maison, qu'il ait des meubles dans sa maison, et ensuite un lit et des meubles, et ensuite on va lui trouver une femme. Si un pauvre vient demander, celui à qui on demande, il n'a pas la possibilité de remplir tout le manque du pauvre, il va donner combien lui il peut donner. combien ? Jusqu'à, alors il y a trois mesures, un cinquième de celui qui donne de sa possession, c'est l'idéal, c'est le mieux. De façon moyenne, c'est donner un dixième. C'est-à-dire, c'est pas large, c'est pas gentil. Il n'y a pas la possibilité de la nourriture, le plus en plus, il n'y a pas le plus en plus, il n'y a pas de quoi manger, il dit qu'il a faim, on ne va pas commencer à vérifier après lui, si il a faim, on lui donne de quoi manger. Si il n'a pas d'habit, on va vérifier après lui. Est-ce qu'il dit qu'il est pauvre au point qu'il n'a pas d'habit ? Si on le connaît, on va lui donner ce qu'il a besoin. Pour les chemins de paix, on va aussi faire ces mêmes lois aux pauvres des nations qui vivent autour. Un pauvre, un mendiant qui tape aux portes, on va lui donner pas un grand cadeau, mais un petit cadeau, c'est-à-dire de quoi vivre. Jamais il ne faut lui renvoyer les mains vides. Il ne faut jamais lui laisser repartir un pauvre, un mendiant sans rien chez l'Emba. Ne pas lui renvoyer vide de façon honteuse. Il ne faut pas lui renvoyer les mains vides. C'est une mesure, il ne faut pas donner au moins qu'un pauvre qui passe, au moins qu'un pain. C'est une de cette somme. Et là, on va mettre le matzal à l'ichon, à l'avé, qu'est-ce que c'est l'item tachadrochot, ou si l'anion lui donne de quoi dormir. Les chemins qui prennent de l'huile, des aliments de base. Et si le Shabbat, on va mettre les trois repas. Les chemins qui prennent de l'arac, avec de l'huile, de légumes et du poisson. Et si on le connaît, selon ce qu'il a besoin. S'il ne veut pas prendre la tzedakah, alors on lui dit c'est un cadeau, c'est un prêt. C'est quelqu'un, il a de quoi. Il est radin à un point qui ne veut même pas manger de ce qu'il a. Il ne veut pas utiliser son argent pour manger ou boire. Alors celui-là, on ne va pas l'aider. On ne va pas lui donner de l'argent. Parce qu'il en a, selon qu'il ne veut pas l'utiliser. Celui qui veut donner seulement un peu, ou qui ne veut pas donner du tout. Autant que le beydin avait la force, le beydin forçait cette personne à donner et à nourrir les pauvres. Et selon le beydin, c'est un tribunal, c'est une loi. On va aller dans ses biens et prendre ce qu'il faut prendre pour qu'il puisse partager. Et on peut faire même un gage pour la tzedakah même veille de Shabbat. Quelqu'un qui dépense, à un point qui donne à Tzedakah plus que ce qu'il peut donner. Il se fait du mal et il donne juste pour ne pas avoir honte. Il ne faut pas prendre de lui. Celui qui lui demande quand même, il va être puni pour ça. Il n'a pas le paquet, il y a l'alcool. A chaque minute je vais rembourser ceux qui ont poussé, ont forcé quelqu'un à faire. Il ne faut pas prendre de lui. Il ne faut pas prendre de lui. Il ne faut pas prendre de lui. Des orphelins, des petits-enfants qui ont reçu un héritage, on ne leur fixe pas une somme de données pour la tzedakah ou même pour acheter des prisonniers. Mais il ne faut pas avoir honte de lui. Le juge a fixé qu'il faut que ces orphelins donne une somme afin qu'ils nous aient une bonne renommée. Donc, il n'y a pas de l'alcool, il n'y a pas de l'alcool. Il n'y a pas de l'alcool qui est venu avec des femmes, des servants et des enfants qui ont une petite somme. Il n'y a pas de l'alcool. Il n'y a pas de l'alcool. Il n'y a pas d'alcool. On peut penser que c'est du vol qui a été pris les autres. Il n'y a pas de l'alcool. Il n'y a pas de l'alcool. Un pauvre qui est de la famille, il a la priorité. Ensuite, les pauvres de sa maison viennent avant les pauvres de la ville. Les pauvres de la ville, de sa ville à lui, avant ceux d'une autre ville. Comme il est dit à son frère, au pauvre qui est dans sa terre. Donc là, c'est les deux dernières lois. C'est celui qui a été pour un voyage, on a fixé qu'il doit donner, il faut qu'il partage là-bas. C'est beaucoup, il va donner quand il revient dans sa ville. Et s'il y a quelqu'un de confiance avant, on lui donne, il lui va distribuer. Dernière lois du jour, c'est celui qui dit donner 200 pièces pour la synagogue ou pour un sefer torah. De fond, un sefer torah pour la synagogue. On va donner le matin, c'est sur la synagogue où il a l'habitude de prier. Le matin, c'est l'habitude de prier dans deux, on donne dans les deux. Le matin, c'est l'habitude de prier dans deux, on donne dans les deux. Ceux qui donnent 200 pièces aux pauvres, on donne aux pauvres de sa ville. Jusqu'à là, le Rambam du jour. Shabbat shalom. Allons-y. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Jusqu'à là. Jusqu'à là.